Salut à tous ! Nous sommes toujours dans le futur post-cataclysmique de Zelda 3T. Et pour acheter la bourse de 200 Ganon d'or, nous allons devoir acheter 5 bocaux d'épices. 3, 4, je vais vérifier, c'est bon, et 5. Puis, une perle. Et puis, et bien c'est bon, on a ce qu'il faut en fait, c'est pas si dur. Voilà, une bourse moyenne qui peut transporter jusqu'à 200 Ganon d'or. Ça sonne comme Ganon d'or. Donc, il va nous manquer 100 Ganon d'or pour la perle de lune, plus il va nous manquer aussi la source d'énergie. Alors, je pourrais m'amuser à obtenir les 100 Ganon d'or, en travaillant pour le café, là. Mais comme ça va être un peu monotone, je vais essayer d'en savoir plus sur cette source d'énergie. Toujours plus rien à vendre, lui. Enfin, plus rien. J'ai jamais vu vendre encore. Ah. Peut-être que je peux aller au château. Je vais reparler à lui avant. Comment se portent tes finances ? Bah, écoute. Pas trop mal, mais il faut que je rebosse un peu si je veux les remonter un peu. Et comme j'ai la flemme, et bien je le fais pas. Au fait, il y avait la boutique. Ah non, c'est bon, j'étais allé voir dans la vidéo précédente, j'avais un doute. Le château, je peux toujours pas y aller ? Ah, si, je peux y aller. Je n'ai pas assez. Il en manque un. Ok. Donc on va bosser un peu, mais pas beaucoup. J'ai la boîte de Pégase, là ? Oui. En fait, si ça se trouve, c'est de plus en plus long, cette histoire de café à chaque fois. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, j'ai été embauché pour faire, pour marcher en fait, ce qui active ce tapis roulant, qui lui-même active une dynamo, qui va mettre en route la machine à café. Vous avez vu ça, si c'est pas merveilleux. La technologie du futur. Et en plus, à chaque fois que je le fais, c'est de plus en plus long. Mais elle me paye toujours. Je dis elle, parce que... Je suis pas trop sûr, mais bon. Je sais pas trop ce que c'est comme bestiole. Elle me paye toujours la même chose. 25 rubis. À chaque fois, elle me raconte des histoires différentes. Acidité, amertume. D'accord. 29 rubis. On peut aller dans le château. Oui. Ouh, c'est rouge. Ok. Très, très accueillant à l'intérieur. Ouais, bon, il n'y a rien ici. Des cachots. Un coffre. Oh, une petite clé. D'accord. Bien sûr. Je ne suis pas une personne autorisée. Je suis le héros du temps. Quand j'aurai le grappin, il faudra faire un petit tour par ici. Hum. Personnel de rénovation. C'est vrai qu'il y a des choses à rénover, là. Qu'est-ce que c'est toutes ces grandes salles vides ? Bébé Bowser, qu'est-ce que tu fous, là ? Qu'est-ce que tu fais dans ce jeu ? Je n'avais pas besoin d'aide. Je voulais m'emparer de ce château par la force. Je suis donc entré pour défier Ganon. C'est pas mal. Le combat fut long et difficile, mais les gardes à salles du trône ont finalement réussi à m'arrêter. Quelle poisse ! J'aurais bien voulu rencontrer Ganon. Depuis, j'ai entendu dire qu'il y avait une phrase secrète à donner aux gardes pour passer. Il faut leur dire ça. Désolé, mais la princesse n'est pas dans ce château. Petite référence à Super Mario. Oula. Je ne me souvenais plus du tout de ce passage-là. Un terrible soldat d'élite de Ganon. Mais oui. Oh ! Quelle rencontre ! Un petit lapin rose. J'aime le rose. Fais comme chez toi, petit lapin rose. Je t'autorise à te promener à ta guise dans le château. Ah ! Bon, en fait, c'est le grand méchant Ganon qui est devenu tout gentil. Alors là, c'est l'ancienne chambre de Zelda. Pas grand-chose. Bon, alors c'est malin. Je dois tout refaire. Tout revisiter, puisque les portes ont dû se débloquer entre-temps. J'aimerais bien trouver un petit peu de... De Ganon d'or. Parce qu'il m'éviterait de devoir refaire du café. Et puis là, il y a un mur fissuré. Il n'y aurait pas des gemmes de force cachées, là ? Non. Là, je crois que je ne pouvais pas passer. Là où il y avait quoi déjà ? D'accord, il n'y a rien du tout. Mais en fait, il n'y avait pas énormément d'endroits où j'étais bloqué. C'était là. Oui, je veux passer. Ah ah ! Ouf, j'ai failli me noyer dans la... Ah ah ! Ça y est, la source d'énergie, je l'ai. Donc c'est bon, on a tous les ingrédients. Presque. En tout cas, on sait comment faire. Bah là, il n'y avait rien de plus. Il y avait juste le... Le fameux bébé Bowser. Ouais. Ok, alors, on s'en va. Et on va être obligé de faire du café pour la dernière fois. Enfin, les dernières fois, parce que... Il nous faut... Il nous faut quoi exactement ? Oh bah, je regarderai pendant... Pendant le tapis roulant. Allez, hop ! Il nous faut 100 ganon d'or. Donc c'est-à-dire que... J'aurai pas assez. En 3 coups, il me faut 4 coups. À 1 ganon d'or près. C'est génial, ce jeu. Je suis impatient de savoir quelle histoire elle va me raconter avec son café quand j'aurai fini. C'est n'importe quoi. Pendant ce temps, on peut réfléchir à... aux différents endroits qu'on a vus et où il faudra retourner. Une fois qu'on aura, par exemple, le grappin et puis les bombes. Ah, ça y est. Alors, vas-y, paye-moi. Sixième tasse de café. Ça veut dire qu'il vaudra faire 17 fois, vraiment, parce qu'il a dit c'est 17 maximum par jour. Donc là, on était au château. Château de Ganon. Et on a vu... Je pense que les endroits qui étaient bloqués avec le grappin ils vont pas nous faire accéder à des nouvelles pièces, en fait. Mais bon, j'irai voir quand même. Je pense que c'est juste pour se promener plus vite entre les différentes pièces. Par contre, il y avait un mur fissuré et ça, c'est clair. Ensuite, si on remonte le temps, dans le troisième donjon, qui était le temple de la force dans les montagnes, on avait un moment où il aurait fallu le grappin pour atteindre des vases. Et d'ailleurs, il y avait exactement la même chose dans le deuxième donjon. Alors, déjà... Super. C'est passionnant. Donc, je disais, même chose dans le niveau 2 qui était le donjon de la sagesse. Qui lui était dans le lac. Donc, grappin aussi. C'est peut-être pour avoir des gemmes de force ou des trucs comme ça vu que c'est sous des vases. Après, il y a des murs fissurés. Alors là, je ne me souviens pas exactement où j'en ai vu. Il y en avait un dans le cimetière. Pour le reste, je ne me souviens pas. Celui du château, je l'ai déjà noté. Et celui du cimetière, donc, oui. Bon, c'est bientôt fini, là. Qu'est-ce que c'est chiant, purée. Ah bon, d'accord. Trop amère, maintenant. Allez, dernier coup. En tout cas, pour l'instant. Dernier coup, et après, j'aurai la perle de lune et je redeviendrai Link. Le héros du temps. C'est vraiment débile comme truc. C'est vraiment débile comme truc. C'est super long, quoi. Allez. Je suis fatigué, je ne veux plus travailler, j'en ai marre. Ou alors, je veux une augmentation. Il faudrait que je fasse grève. Bon, allez, ça y est. Cool. Tant mieux pour toi. Oh oui, s'il te plaît. Yes ! Tu retrouves ton apparence normale et l'usage de ton équipement. Alors pourquoi, toi, tu n'as pas retrouvé ton apparence normale alors que tu avais la perle de lune ? Hmm. Peut-être parce que c'est ton apparence normale, déjà. C'est la seule explication. Bien ! Alors, on va commencer par couper tous les buissons. Pour trouver, voilà, de l'argent. Des gemmes de force, peut-être. Ah, je vais... Tiens, en fait, il y en a peut-être sous les décombres. Non, il n'y en a pas. Est-ce que leur dialogue change ? Ah oui. Vu le résultat, c'était peut-être pas une affaire. Vas-y, donne-moi des croissants. Ah. Et ça, c'était quoi, déjà ? C'était le mec de super malchanceux. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ah non, je n'aurais rien à t'offrir. Bon. C'est bien, tu ne sers à rien. Oh, merde. Merde, 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 merde. Si tu sers à ce qu'on puisse s'abriter dans ta maison. C'est bon ? Elles se sont calmées. Oui. Donc, il faut ouvrir ça très doucement. Voilà. Pas les embêter. Yes, un quart de cœur. Et je veux aussi tester derrière l'arbre. C'est bon, il n'y a rien. Euh, tiens. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que tu me reconnais ? Non, bon. Enfin, si, elle me reconnaît. C'est-à-dire que son dialogue n'a même pas changé. Je ne sais pas comment elle fait pour me reconnaître. J'ai déjà parlé à lui. Ah non. Enfin, je veux dire, reparler. Depuis que j'ai retrouvé mon apparence humaine. Ah bah, les finances, ça se porte mieux. Puisque maintenant, je peux enfin couper les buissons. Ça va beaucoup mieux. On peut racheter une potion rouge. 40. Ah bah, j'ai pas assez de sous. J'avais plein de rubis dans l'autre monde. Et les rubis, ils n'ont plus cours. Est-ce qu'ils sont toujours affichés ? Ah oui, 408. Ça, c'était le café. Boutique de cœur, on s'en fiche. Tiens. Il a mis à jour son offre, celui-là. Logique. Contre une amulette. Plus 100 canons d'or pour la bourse de 500 rubis. Et l'amulette, on ne peut pas l'avoir dans ce monde-là. On peut l'avoir dans l'autre monde. Un sac de bombes ? Ouah. Alors, un poivron. Je note, excusez-moi. Trois beaucoup d'épices. Sac de bombes. Ouah, alors ça, ça m'intéresse. Par contre, le poivron, c'est toujours pareil, j'en ai jamais entendu parler. Donc, eux, ils n'ont pas changé. Lui, je vais déjà... Non, lui, il n'a pas changé non plus. Ok. Ça, c'était le bar. Qu'est-ce qu'il me reste à visiter dans ce coin-là ? Non, bah c'est tout. Alors, on va vite fait par ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas des gemmes de force ou ce genre de choses ? Ok. J'ai pas très envie d'aller visiter ça tout de suite. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Puisqu'avec tout le temps qu'on a passé à faire du café, on va pas être loin de 20 minutes. Et j'ai pas envie que les vidéos de vous dire trop longtemps. Donc, je vais vous dire merci d'avoir regardé cet épisode passionnant. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Salut !